... ... C'est beau ! C'est vrai qu'avec ta couleur de peau, ça va bien ! ... ... ... ... ... L'inspiration, elle est multiple. ... D'une manière générale, on me dit toujours, et je le vois bien, et je sais comment je fais pour ça, qu'elles sont féériques. Alors ça, c'est... C'est là. Je pense que j'ai des petites étoiles dans la tête et... J'apporte toujours quelque chose qui va être lumineux derrière, qui va... Ma volonté, c'est de faire des choses poétiques. Ça, c'est pour l'ensemble du travail. Elle m'a dit... J'étais un peu en gros ici, Charles ! Et elle m'a dit... Ah bon, parce qu'il y a deux jours... ... 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 C'est pour ça qu'on a vu une robe sur Arras, ou qu'on va voir une robe sur Arras. J'aime les vieux livres. En fait, j'aime les beaux objets du quotidien qu'on peut détourner, qu'on peut mettre sur une robe. ... ... Effectivement, le fait de ne pas avoir de limites, de ne pas avoir à se dire, est-ce que c'est portable, est-ce que c'est dans la bonne taille, est-ce que si, est-ce que là, du coup, ça donne des libertés extraordinaires. Donc finalement, le fait de ne pas les vendre, ça me donne une liberté de création énorme, bien plus importante que si je devais les vendre. ... ... ... ... ... Moi, je ne suis pas à la mode. Je ne suis pas à la mode. La mode, je m'en fous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est une robe comme un support d'expression. C'est juste ça. ... Alors mes robes de mariée, en fait, c'est comme une suite logique du reste de mon travail, à savoir que c'est encore une déclinaison de mon univers. Et chez moi, on n'est pas dans le minimaliste. Chez moi, on est vraiment dans les choses fouillées, fournies, ou qui racontent quelque chose finalement, et qui sont souvent mousseuses, où il y a de la profusion, où il y a du romantisme. ... Il y a toujours une partie des futurs mariés qui chercheront à avoir effectivement ce mariage mille et une nuits, ou princesse Diana, ou quelque chose comme ça. Mais ça représente la sommet de la pyramide. La grande majorité des futurs mariés, aujourd'hui, vont se marier de manière plus simple. Donc, vous cherchez aussi une robe de mariée plus simple. Pourquoi ? Parce qu'un grand nombre de jeunes, enfin, de mariés qui se marient, ont bien souvent déjà une famille. Et donc, lors du mariage, il y aura des enfants, des petits-enfants qui vont tourner autour, qui voudront être présents dans les bras de maman. Et effectivement, avoir un bustier tout rigide, en taffeta, comme ça, ce sera moins confortable. Et la mariée ne profitera pas de sa journée. Alors, celle-ci, Gigi, on les voit que lorsque je les ai découpées après et que je les ai fait sortir sur la rue. C'est ça qui est intéressant. Je vais regarder, c'est quoi ?